... Et salut les enfants de la toilette, bienvenue sur Itch pour ce 20ème épisode du Let's Play consacré à Dungeon Siège. Alors, voilà ce que vous avez loupé dans l'épisode précédent. On a eu un peu de monde. Hop, on réinvoque notre copine. C'est cool, on a tout le monde qui compte qu'il y a monté de compétences, là. Sous-titrage Société Radio-Canada On va falloir que je swing tout le monde. La suite c'est par là, donc on va aller à gauche pour éclater un peu les... Ok. Rien dans ce coffre. Ça c'est un peu décevant. Ils auraient pu mettre au moins 200 pièces d'or ou un truc dans le genre. C'est pas grave. Eh bah, il vient d'augmenter son niveau de compétence de ma vigueur, c'est très bien. J'espère que ça lui va augmenter un peu sa réserve de mana aussi. Ça serait génial. Alors là, je vais avoir besoin d'un peu de sort de soin, j'imagine. Non, même pas. Je m'attendais à en avoir besoin, en fait. Pas de soucis. On est en train de les éclater. On est en train de les éclater. Oh la vache. J'avais pas dit qu'il s'est jarté sur le côté. C'est risqué. Ils ont fait un moins de bien augmenter, non ? Peut-être qu'il faut sortir de partout, là. Même pas. Oups, oups. Enfin, une peu d'entiments. Oups. 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 C'est pas grave, on va s'occuper de tout le monde, on va le ramener à l'aviation. Luna est en train de prendre chair. Heureusement que j'ai retenu plein de potions parce que là, ça consomme du mana quand même son arme quand il l'utilise. Il n'y a plus de... Ah, il n'y avait plus de potions. Ah, ok. On va récupérer ça. Ce qu'il faut également, c'est ça. Euh, ouais. Je vais plutôt le mettre là. Allez, tu récupères toutes tes affaires. Bon, c'était pas tout à fait le stuff que tu avais. Donc déjà, on va régler le problème. C'est le problème. Intelligence niveau 21. Ouais, mais ça donne un assidu dispo. Ouais, bof. Ça n'a pas l'air hyper intéressant ce qu'il y a. Euh, ça, ça dégage également. Ça, ça dégage. Ça, bon, c'est marrant ça. Je tombe sur des armes vraiment pourries maintenant. Non. Je devrais pas tomber sur des armes aussi pourries à ce niveau-là du jeu. Euh, ouais. Non, je vais pas... Ça aurait pu être intéressant, mais... Mon lanceur de sort a pas assez de mana. Si je commence à lui donner quelque chose qui lui permet d'attaquer encore plus vite... Ça ne servirait à rien. Euh... Ça, c'est plutôt intéressant. Euh... Ah bah, après, voilà. 66... Et plus un, encore un corps. Toi, t'as récupéré invisible. Bah, soit. Grotte. Voilà. Toi, t'es soigné. Tout le monde est prêt. On va pouvoir s'occuper de nettoyer le reste de cette grotte. Là. Il fallait faire une bêtise. Ok, maintenant, on peut partir sur la suite. Alors... Donc, on était... On venait de par là, si je me trompe pas. On chope tout le monde. On va continuer à avancer. Ok, par ici, il y a personne. oh des araignées j'aime pas les araignées ah bah j'ai encore super un mage de guerre qui n'a pas assez de mana pour combattre c'est quand même assez comique alors on va repartir en arrière pour voir ce qu'on a loupé comme les caisses par exemple et là ça doit être de la vie j'imagine ouais c'est ça c'est un stone bridge de vie allez c'est parti on va s'amuser ok bon à l'instant on l'a vu j'ai pas mis un côté on ne voulait pas le placer c'est par chier hein parfait on ne voulait pas le placer c'est par chier hein on va y'a ramasser ma chisseur ok on va y'a ramasser ma chisseur ah bah arrêtez d'être attiré par les bestioles j'aimerais vous passer quelques potions de mana allez hop on partage tout toi tu rebois un peu et maintenant on peut avancer tiens y'a un coffre par là ça peut être pas mal d'aller ouvrir ok un pauvre bouclier en bois j'ai rien dit c'était pas si bien ici est-ce qu'il y a des trucs intéressants non que dalle raté je ne sais pas si tu as le gas à la bille non soigne toi soigne toi soigne toi allez ok c'est bon on est passé oh on a récupéré pas mal d'or et pas d'équipement très intéressant et là oh ça sent le boss non ça reste pas tout de suite encore on va avoir un peu de monde ah merde la bonne potion de santé une potion de mana alors voyons est-ce qu'on a de l'équipement à passer toi t'as pas encore l'intelligence qu'il faut toi t'il faut de la force ça ça sert à rien on a presque plus rien défense 10 je vais voir si je peux pas le donner à quelqu'un là il faut de la force mais à mon avis ça sert à rien 20 25 ouais non que dalle toi t'as pas encore les niveaux pour ça ouais 32 de défense on peut pas donner mieux pour l'instant et il te faudrait de la force t'en as pas toi hop on revient avec la grosse bestiole pourquoi j'ai pas la oui évidemment une petite potion par contre j'en ai presque plus ça va vite devenir compliqué ok il a déjà plus de potions de mana sérieux bon il va pas lâcher quelques potions de mana les gars j'ai honnêtement j'ai pas envie de me refaire toute la grotte en sens inverse juste pour aller chercher des potions de mana non là bas y'a rien là bas y'a encore du monde ah là bas y'a une petite grotte ça pourrait être pas mal oh des araignées super allez vous reçu les filles vite soigne toi bon tu vois je vais te mettre au corps à corps vite t'as plus de mana et qu'on a plus de prochaine mana ça va servir à rien mais bon c'est pas grave là bas il t'en reste une non mais sérieusement un mage de guerre avec un niveau de régénération de mana hyper faible et une réserve de mana hyper faible qu'est-ce qui m'a donné envie de le prendre non 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 oui non 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 oh une potion de mana ça c'est bien par contre pourquoi je ne les attaquais pas ah bah ils sont dans le creux et il n'y a personne pour aller les attaquer il n'y a pas un seul passage sérieusement ok ouais mais je peux pas aller chercher ce qui est en bas voyons alors glacernes ok le comptoir dont j'ai rien je sais plus où est l'objectif je crois que c'est justement au comptoir mais bon je vais aller voir un coup dans cette grotte si j'arrive à y voir quelque chose ça serait génial bon ça a l'air de tranquille sac ah encore raté ah bah on n'a plus la bestiole et il n'a pas assez de mana pour en invoquer une super j'espère qu'en grandissant il sera bien meilleur ouf un dracon de vivre super manquait plus que ça et merde ok dragon de vivre ou dragon de glace de givre ok ouais ça a l'air d'être la suite par là donc on va pas aller vers la suite tout de suite on va vraiment aller jusqu'au fond en plus s'il y a un comptoir commercial ça veut dire qu'il y a peut-être des potions à acheter ah bah tiens toi tu peux en fin du mana parfait je pense qu'on va en fuit ça tu vas soigner tout le monde gentiment je pense que je vais te r confiller mais là j'ai plus de enfin j'ai plus de mana j'ai plus de rien super je pense que je vais te rater ok c'est bon on a géré le passage oh des araignées bon du coup je garde mon personnage principal en soigneur je crois qu'on va en avoir besoin s'ils pouvaient au moins avancer ce serait génial tout le monde qui augmente un peu leurs compétences c'est bien aussi ah tiens son niveau de magie de guerre vient d'augmenter plus qu'à espérer que son niveau de mana également j'ai l'impression que sa régénération de mana a augmenté ok donc par là il a l'air d'y avoir rien du tout non que dalle là on a l'escalier ok par ici est-ce qu'il y a quelque chose il y a une grotte ah bah non il n'y a pas de grotte il n'y a pas un ch'ti au coffre par hasard non que dalle nenni que chi alors s'ils pouvaient reculer les gens allez oh encore un dragon de givre super destiny je n'ai pas l'escalier sur Terre Oh, ça m'emmerde, j'ai l'impression que c'est par là en train de la suite. Oh, 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 il me fait quoi là ? Oh, 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 oh. voilà on a fini ouais non ça ressemble trop à la suite ici je crois que je suis parti dans le mauvais sens non 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 Alors qu'est-ce qu'il y a par là ? A part un gros précipice. Ok, donc c'était bien l'autre côté la suite. Là c'est un joli cul-de-sac. On va ré-invoquer la bestiole. Et c'est reparti. Et c'est un joli cul-de-sac. Heureusement que les ennemis ne respawnent pas. Ça nous poserait quelques problèmes sur le retour je pense. Voilà par contre je sais je l'ai déjà dit plein de fois mais ça sent le boss. Et je sais plus mais je crois que c'est un grand dragon de glace. Ah oui là il y a le fameux mage. 3, 4, 5, 6... Ça va on peut encore prendre deux personnes. Et quand on va libérer le mage ça va être le bazar. Je suis suspendu depuis... Combien ? Presque un mois maintenant. Voilà qui est stupéfiant. Leurs pouvoirs ont augmenté. J'aurais dû faire plus attention à eux. J'aurais dû prévoir cela bon sang. Les responsables de toute cette violence cherchent mon bâton de protection. Oui, c'est cet objet qui les intéresse. Ils pensent que le bâton possède des pouvoirs qu'il n'a pas. Mais il resterait une arme terrible entre les mauvaises mains. Il faut le retrouver. Ok. Je suis encore trop faible pour aller moi-même le chercher. Mais si vous m'aidez, nous devrions pouvoir le trouver ensemble. Vous voulez bien ? Alors voyons... Magie naturelle. Ok, donc ça va être notre soigneur. Niveau 13 en magie naturelle. Niveau 4 en magie de guerre. Un terme d'intelligence, c'est pas mal. Voilà un excellent choix. Allons mettre un terme à cette pagaille où je nous ai tous plongés. Alors voyons un peu. Donc il a éclat de glace. Ressuscité. Ok. Main curative. Défense plus 2. 24 points de santé, 24 points de mana. Ça peut être pas mal ça. Etincelle magique. Canal de mana. Transfère lentement le mana du lanceur de sort à la cible. C'est sympa, mais je pense pas que je l'utiliserai beaucoup. Vent curatif. Ça c'est plutôt intéressant. Immobiliser. Créatures. Ça peut être sympa. Décharge électrique. Dansante. Ça c'est une magie de guerre. Ok. Alors au niveau de son équipement. Est-ce que j'en ai combien ? Ça c'est nécessaire de la dextérité. Donc déjà c'est pas pour toi. De la force, de la force. Là dedans j'ai plein de trucs qui demandent de l'intelligence. 21 d'intelligence. Ça tombe bien. J'en ai rien qu'à 21. Alors. 6 de défense. Ajoute 7 points de santé. C'est plutôt intéressant. 4 de défense. Ça ajoute 6 points d'armure. Et ça, c'est nul. Ok. Ensuite toi, t'as 13 de défense. Ça, ça dégage. Et puis ça on va le garder pour quand t'auras le niveau 21. Ok. Parfait. Voilà. Notre équipe est pas mal. Toi, tu vas réinvoquer ta bestiole. Là, ça consomme plus de la moitié de ses points de vie et de ses points de mana rien qu'une invocation sérieusement. Par là, y'a rien d'intéressant, c'est parti. Le grand mage étant parvenu à se libérer de sa tombe de glace, il est clair à présent qu'un esprit malfaisant manipule les forces qui ravagent le royaume. Notre héros partit à la recherche d'indices sur la cachette du bâton de protection. C'est parti. 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 Arrête été opinion, c'est parti. C'est parti. Làjeille-venteur à tous, parce qu'il est super. bon en tout cas ces soignures est vachement pratique alors on a une nouvelle arme on va faire un point à nouveau sur ce qu'on a récupéré ça ça a besoin de force ça de dextérité voilà ça c'est même pas la peine d'y penser ça c'est pas la peine non plus 51 non, t'as déjà mieux t'as déjà mieux voilà ça fait un peu plus de protection et c'est pratique bon le boss était pas trop difficile à abattre ça va si cette vidéo t'a plu n'oublie pas d'aimer, de commenter et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos de t'abonner allez tu peux reprendre une activité normale allez-y, cliquez sur j'aime puis vous aurez du gâteau on sait donc ben on sait on sait Sous-titrage ST' 501